Vous avez raison, on est dans des ordres. Alors, on a donc expliqué qu'il était interdit de raconter quelque chose de négatif que quelqu'un a fait, même si c'est, que ce soit entre Hachem et l'homme, ou entre l'homme et d'autres personnes. Donc, ben adam la makom ou ben adam la haveo. Donc, rapidement, si moi je raconte que quelqu'un, il ne fait pas très bien Shabbat, ou bien quelqu'un, il a volé autrui, etc., c'est à chaud. Donc, évidemment, les cas dans lesquels on a le droit, et que nous avons expliqué avec, évidemment, toutes les conditions. Maintenant, est-ce que j'ai le droit, demande le Hachem et l'Hachem, de dire de quelqu'un, par exemple, pas qu'il a mal fait, mais qu'il n'a pas fait bien. D'accord ? Par exemple, par exemple, il donne l'exemple, j'ai demandé à quelqu'un un service, et il ne l'a pas rendu. D'accord ? Il n'a rien fait de mal, je lui ai demandé un service, il n'a pas rendu, il ne l'a pas rendu, c'est pas une Avera. Ok ? Ou bien, par exemple, il donne l'exemple de quelqu'un qui va demander à quelqu'un de lui prêter de l'argent, et l'autre, il ne lui prête pas de l'argent. D'accord ? Donc, il ne fait pas une Mitzvado Raïta, qu'il aurait pu faire. Alors moi, est-ce que j'ai le droit de... Vous voyez, il n'a rien fait de mal. Ben, c'est pas... Est-ce que c'est dégradant qu'on me dise de vous, « Ah, tu sais, j'ai demandé service, il ne m'a pas rendu service. » Ok ? Donc ça, c'est la question du Hachem. La question, elle a l'air relativement simple. C'est que la réponse, ça va être non. D'accord ? Bon, c'est-à-dire que finalement, critiquer pour ce qu'on n'a pas fait, des fois, c'est aussi grave que de critiquer pour ce qu'on a fait. Très bien. Jusqu'à là, on va dire, c'est clair, mais quand même, il le précise dans la Lacha, etc. Il va même rajouter, évidemment, que si c'est un service que moi, j'ai demandé personnellement, et que l'autre m'a refusé, il y a, dans mes propos, quand je le raconte aux autres, il y a peut-être une volonté de se venger, et à ce moment-là, il y a carrément... Il y a encore un issue de Horaïta, de l'Otikom et de l'Otitor. C'est-à-dire que, que ce soit en me vengeant, en refusant du mal à l'autre, ou en allant dire du mal, et ça va peut-être lui causer un tort, dans tous les cas, dans tous les cas, c'est donc un issue supplémentaire. Donc jusque-là, on va dire que c'est relativement simple. Maintenant, c'est très intéressant, le Rav Esraim, il fait une petite introduction, il dit, maintenant, il dit, je vais parler d'autre chose, quelque chose de très important, etc., etc., et il dit, je m'excuse, si je vais m'allonger dans ce que je vais dire, la reine à Vaquèche, chez Aline, les Pélés, les Hénées à Corée, genre que, ne soyez pas étonnés, mais ma hacha arrière, bon, va, tiens, colprat, bé, ferouche, ne soyez pas étonnés que je vais détailler et rallonger ce que j'ai maintenant à dire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est du lachonara, que de dire de quelqu'un qu'il n'a pas une qualité ? D'accord ? Par exemple, voilà, quelqu'un, moi, je trouve qu'il n'est pas intelligent. D'accord ? Non, non, c'est peut-être pas de sa faute. Moi, je trouve qu'on parle de quelqu'un, il dit, ah, bon, c'est lui, bon, il est gentil, mais bon, il n'est pas... Pas triche-fif. Voilà, il n'est pas triche-fif. Est-ce que c'est du lachonara ou pas ? Allô, si quelqu'un, il n'est pas top modèle, et qu'on me demande des top models, il dit, il n'en a pas de top model, ça ne le dénique pas, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vieux, hein ? Hein ? Oui, mais enfin, ça, c'est ceux qui n'ont pas beau qui disent ça. Mais bon, il m'a dit qu'il m'a dit... C'est pas miss-monde, c'est pas miss-monde. Imaginez quelqu'un, il est très beau, et on vient dire qu'il n'est pas beau, il va comprendre, on est d'accord ? Est-ce qu'il faut être plus petite ? Oui. Là, maintenant, il le remarque plus. Qui les autres ? Oui. Et alors ? C'est la réalité, c'est ça. Non, mais comprenez, la question, elle est intéressante, elle est censée, la question. On n'a pas toutes les qualités, on est d'accord ? On n'a pas tous les qualités. On n'a pas besoin de préciser aux autres, tiens, puis là, c'est pas de sa faute. Mais est-ce que, d'accord, on n'en a pas besoin, ça fait du Lachonara. Oui, c'est pas un... Est-ce que c'est un bisouil ? Mais peut-être qu'il n'est pas intelligent sur certains points de vue. Comment ? Pourquoi vous dites en plus qu'il s'en public ? D'abord, qui vous a dit qu'il s'en public ? Ah ouais. On est deux copains, etc., à la synagogue et tout. Ah, tu as vu, celui-là, il chante bien, hein ? Il chante bien, mais... Bon, alors, il m'a dit, admettons, vous savez quoi ? J'ai un cas meilleur. Non, j'ai un cas meilleur. Non, mais celui-là, celui-là, quand il chante, il me casse les oreilles. Et moi, je lui dis, non, mais tu sais, le pauvre, voilà, il n'est pas attrayé, donc bon, il ne faut pas trop que tu l'ausses. Il s'en décrit. Il n'est rien arrangé. Il s'en complique. Ok, on va poser la question un peu différemment. D'accord ? Est-ce que si, je viens de lui dire de quelqu'un, bon, celui-là, il n'est pas très costaud, hein ? Est-ce que celui-là, je n'en ai pas. Ok, l'intelligence, j'ai compris. Ça vous a blessé, d'accord. Ok, il n'est pas très costaud, d'accord ? Des gens pas très intelligents, je ne sais pas si il y en a ici. Mais il n'est pas très costaud, je suis sûr qu'il y en a. Ok ? On le voit à la miso de l'agma, par exemple, ok. Il y a ceux qui achètent, il y a ceux qui offrent. Ok ? Est-ce que c'est un du lâcher-en-arres ? Est-ce qu'il n'est pas très costaud ? Non. Non ? Alors pourquoi pas intelligent si c'est du lâcher-en-arres ? C'est pareil. C'est pareil. Tu peux être plus enfusqué d'être pas intelligent que d'être... Mais, mais... D'accord, on ne se voit pas dans vos yeux de l'agma parce qu'on ne va pas s'en sortir. De temps en temps, osons dire que ce n'est pas de même chose. Regardez, non mais je vais un peu... On va un peu préciser la question encore plus. Quelqu'un qui fait une avion, ou qui a été vraiment méchant avec quelqu'un d'autre, il n'a pas envie que ça se sache. Donc il va soigneusement le cacher. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il peut me le cacher. Il n'est pas le cacher, ce n'est pas grave. En vrai, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un défaut de ne pas être intelligent. Ce n'est pas un défaut. Moi, j'étais à l'école, j'avais des copains qui étaient plus intelligents que moi. Ok. Eux, ils avaient tel outil. Moi, j'avais peut-être d'autres outils. Chacun a ses outils dans la vie. Ce n'est pas forcément un défaut. Alors, les massés, évidemment qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi il ne faut pas le faire ? Pourquoi il ne faut pas le faire ? Pas parce que c'est du mal de ne pas être intelligent. Comme vous avez dit... Ça peut toucher à la personne. D'abord, dans le propos, rappelez-vous le paramètre qui est ultra important dans la définition du national. Est-ce que c'est un bisouille ou est-ce que ce n'est pas un bisouille ? Donc, quelque part, c'est sûr que c'est rabaissé la personne. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Celui qui dit quelqu'un d'autre qu'il n'est pas intelligent, c'est que déjà lui, il se croit intelligent. On est d'accord. Et s'il se croit intelligent, donc il considère que nos palettes, c'est un défaut. La preuve, c'est que lui, il voudrait l'être, puisqu'il se croit intelligent. Donc, forcément, dans son propos, il y a une hache pas là. Il y a un bisouille. Il y a un bisouille. Deuxièmement, on ne peut pas savoir les conséquences que ça a. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, je raconte à quelqu'un que l'un d'un n'est pas intelligent. Peut-être l'autre, il va raconter avec quelqu'un d'autre. Ce gars-là, il avait besoin d'un chinou, mais non, ce n'est pas intelligent. On va laisser tomber l'histoire. L'autre, il voulait faire une affaire avec lui. L'autre, il voulait lui confier, je ne sais pas quoi, une mission, un secret. Non, ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas savoir les conséquences que ça peut avoir. Et le rappel, il va très loin. Et c'est en ça qu'il m'a rire. Il dit qu'il est impossible. Les conséquences dans la chonara, elles peuvent être extrêmement graves, beaucoup plus graves que la chonara lui-même. D'accord ? Moi, ce que j'ai dit, ce n'est pas très grave, mais ça va avoir des conséquences. Je ne suis pas mesuré. Je ne suis pas mesuré. J'ai du la chonara quand même. Je suis quand même à l'origine de ces conséquences-là. Donc, il dit que c'est oui du la chonara. Et il ne faut pas le dire. OK ? Surtout, si cette personne-là... Voilà. Par exemple, c'est un rave. OK ? Alors, il y a des fois, on dit, ah non, ce rave, il n'a pas la nuance. Il n'est pas... Dans ce domaine-là, ce rave, il n'est pas très... Non, mais c'est un grand... Ah non, l'alaha est très fort. Par contre, en philosophie, ou le contraire. Ah, celui-là, en philosophie, il est très fort. L'alaha, il ne connaît pas trop. D'accord ? Peut-être que ce rave-là, a connu, il va perdre les élèves. Il va perdre je ne sais pas quoi. Donc, on se doit toujours de considérer qu'il peut y avoir des conséquences à nos actes. Donc, on a réuni deux conditions. OK ? La première, c'est que c'est un bisouille. C'est un bisouille. Et la deuxième, donc c'est dénigrant. Et la deuxième, c'est que il peut y avoir des conséquences. Étant donné que ces deux risques planent sur ce propos que nous-mêmes, on a... Enfin, vous avez... Apparemment, on était presque d'accord pour dire que c'est un propos négatif. Donc, ça va rentrer dans la catégorie du Lachonara et évidemment, ça n'aurait un autre intérêt. C'est un coup par contre. C'est un peu